Hello mes frères, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ou d'Hilarie Sabinit pour vous servir bien sûr. Alors aujourd'hui encore nous restons toujours dans Instant Cuisine. Et sans plus tarder je vais vous faire voir. Aujourd'hui nous allons voir un plat connu de tous je suppose. Un plat très simple appelé du bon couscous, du couscous au gras. Sans plus tarder, allons voir de quoi il s'agit. 1, 2, 3, let's go! La recette de couscous au gras. Pour cette recette, on aura besoin de couscous, du concentré de tomates, des oignons, carottes, petits pois, haricots verts, de l'huile végétale, du gingembre, ail, sel et cube. Voici le poulet que j'ai bien nettoyé et découpé. Et pour ce qui concerne les épices, je vais utiliser du gingembre, ail, une tige de céleri, de l'oignon, peau marin, de l'anis vert et des graines de fenouil. Donc voilà, j'ai passé tout ça au mixeur pour assaisonner le poulet. Ensuite, j'ajoute du sel, du bouillon d'assaisonnement, du poivre noir, des ciboulettes et je mélange le tout. Je ne vais pas ajouter de l'eau au tout début, je vais couvrir et laisser le poulet libérer son jus. A ce stade, maintenant, je vais ajouter de l'eau suffisamment pour faire cuire le poulet et vous laissez cuire jusqu'à ce que le poulet soit tendre. Dès que le poulet est cuire et tendre, je vais faire cuire légèrement pour faire dorer. Et au même moment, je vais commencer avec le couscous. Voilà, dans une casserole, j'ajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile. Et je fais revenir des oignons finement coupés, jusqu'à ce que ça soit translucide. Ensuite, j'ajoute environ 2 à 3 cuillerées à soupe de tomates concentrées, que je fais cuire 5 à 7 minutes. Au même moment, on n'oublie pas de surveiller la viande, puisqu'on veut juste dorer légèrement. J'ajoute ensuite du gingembre en poudre et de l'ail en poudre, environ 1 cuillerée à café de chaque, et je mélange. Je laisse cuire 1 à 2 minutes et j'ajoute à la friture le jus de cuisson du poulet. Je complète ensuite avec un peu d'eau, et j'ajoute les carottes et haricots verts. Et n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Voilà, j'ai ajouté un peu de sel pour ajuster l'assaisonnement. Et je verse les graines de couscous. Je mélange bien. Vous pouvez donc rajouter plus de graines pour avoir cette consistance. Ensuite, je couvre et je laisse cuire à feu doux. Après 3 à 5 minutes, je vais faire détacher les graines. C'est plus pratique avec une fourchette. J'ajoute les petits pois, puisque le couscous est pratiquement cul. Je vais couvrir une seconde fois, et laisser cuire encore à feu doux, environ 1 à 2 minutes. Et c'est prêt. Vous pouvez rajouter des oignons émissés, ou des poivrons, si vous le souhaitez. Moi, j'ai juste rajouté des oignons émissés. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis de piment au cours de la cuisson. C'est parce que je l'ai accompagné avec du piment vert écrasé. Et voilà, c'est prêt. C'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye! Et bien, nous vous voilà dans l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Et que sans plus tarder, vous allez essayer chez vous ce couscous au gras. C'est un plat très simple. Et qui se cuisine très rapidement, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez essayer chez vous en famille, en amis, pourquoi pas seul. Et que vous allez le réussir. Et que vous allez me parler en commentaire. Je rappelle qu'il y a déjà d'autres personnes qui connaissent ce plat et qui l'ont déjà une fois essayé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de l'essayer. Pour voir ce que ça donne. Et je rappelle qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est la manière la plus simple que nous vous avons proposée dans l'émission. Alors, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de VioDeal. D'ici là, portez-vous bien Larissa Bénédite pour vous servir. On se dit ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501